... J'ai le plaisir d'accueillir madame le professeur Anne-Catherine Perrois. Madame Anne-Catherine Perrois a une double formation de pharmacienne. Elle est docteur en pharmacie, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Lille 2. Et une formation d'avocate, et elle est actuellement avocate au barreau de Paris, en particulier dans le domaine des industries de santé. Donc le titre de son exposé c'est Nanotechnologie et produits de santé, état des lieux juridiques, enjeux et perspectives. Merci beaucoup, merci. Oui donc j'avais prévu un support, on a un petit problème de connexion. Ce sera moins pratique, mais je vais essayer quand même de vous exposer ce que j'avais à vous dire. Et pardonnez-moi aussi pour ma voix, c'est un petit rhume. Donc les nanotechnologies, ce sont des disciplines transversales qui concernent de multiples domaines, dont bien évidemment celui de la santé. Alors celui de la santé soit au stade de la recherche de nouveaux produits, car ce sont des technologies qui permettent de faciliter le criblage des médicaments, le criblage et la sélection des médicaments, sélection des molécules pour trouver la molécule active contre telle ou telle pathologie. Donc au stade de la recherche de nouveaux produits, c'est des technologies importantes, mais également au stade du développement de ces nouveaux produits. Alors, technologies importantes pour le développement des produits de santé. Je suis là pour essayer de vous donner l'état du droit sur nanotechnologie et produits de santé. Déjà, y a-t-il une définition du produit de santé ? Il n'y a pas de définition juridique du produit de santé. On pourrait penser à se référer au moins au champ d'application, au champ de compétences de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé. Mais vous savez, cette agence qui a été créée un petit peu, enfin qui a été renommée un petit peu dans l'urgence, dans le cadre, dans le contexte de l'affaire Mediator, porte un nom qui n'est pas très cohérent par rapport à son activité réelle. Déjà par ce qu'on appelle Agence Nationale des Médicaments et Produits de Santé, alors que bien évidemment, le médicament est un produit de santé. Donc ces médicaments, ça aurait pu être juste l'Agence Nationale des Produits de Santé. Et également parce que cette agence a également quelques autres produits dans son champ de compétences qu'elle doit surveiller sur le marché, et notamment les produits cosmétiques, les produits tatouages, qui ne sont bien évidemment pas des produits de santé, mais des produits à finalité cosmétique. Donc le produit de santé, s'il n'y a pas de définition juridique, qu'on peut en pratique le définir par rapport à sa finalité. Donc le produit de santé, c'est le produit qui a comme finalité le diagnostic, la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'un handicap. Et c'est précisément, comme on en a déjà un petit peu parlé, la finalité revendiquée par certaines innovations issues des nanotechnologies. Le diagnostic et la prévention, tout d'abord, c'est effectivement un axe de recherche très important en matière de nanotechnologie, avec déjà des produits sur le marché, en matière d'imagerie biologique et médicale, et de diagnostic génétique. Et par rapport à tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, vous pouvez effectivement comprendre que du fait de leur toute petite taille, les nanoparticules sont particulièrement adaptées pour suivre les interactions biomoléculaires et le fonctionnement des cellules, puisqu'elles peuvent être jusqu'à 2000 fois plus petites qu'une cellule, donc elles peuvent les pénétrer. Donc, elles vont être capables, grâce aux nanotechnologies, on va pouvoir créer des outils capables de rechercher des gènes, ce qu'on appelle des puces à ADN, et faire, grâce à cela, des tests de diagnostic. Ce sera des outils de pronostics d'évolution de certaines maladies également, où on pourra aussi rechercher des éléments biologiques divers, des protéines, des substances chimiques, ou bien encore des virus, des bactéries, qui vont nous permettre de prévenir, par des dépistages précoces, un certain nombre de pathologies, en identifiant éventuellement des facteurs de risque. Diagnostiquer ou suivre aussi de nombreuses pathologies, donc il y a la prévention par le diagnostic précoce d'un facteur de risque, et il y a le diagnostic de la maladie déjà installée. Et il y a également le suivi, l'efficacité de traitements existants une fois que le patient est sous traitement. Donc, le diagnostic et la prévention, c'est bien évidemment un des grands axes de développement des nanotechnologies dans les produits de santé. On verra après la qualification juridique. Et au-delà de cette première finalité, il y a également la finalité de traitement, au-delà du diagnostic et de la prévention. Traitement dans le cadre de la création de ces technologies de vectorisation des médicaments, pour amener, grâce justement à ces substances nanoparticulaires, les médicaments au cœur de la cible, donc en évitant quand même de toucher les tissus non malades à côté, de pouvoir réduire la dose le cas échéant. Donc on est sur une potentielle amélioration du bénéfice-risque du produit. Mais également, en termes de traitement, des maladies, des médecines, pardon, la médecine régénérative, avec la réparation, le remplacement du tissu organisé. On verra un exemple tout à l'heure. Donc, les produits de santé, toujours à titre introductif dans mon propos, mais je vais aller vite, ce qui est important de bien avoir à l'esprit, c'est que les produits de santé sont définis, donc par rapport à leur finalité. Dans cette mesure-là, quand on parle produit de santé, a priori, on exclut la question essentielle des usages acceptables ou non des nanotechnologies, puisque ça va être un sujet, bien évidemment, jusqu'où peut-on aller, qu'est-ce qu'on peut faire avec des nanotechnologies, quand on parle de l'humain augmentée, etc. On voit bien que quand on est sur ces idées-là, ces finalités-là, on n'est plus dans le produit de santé. Le produit de santé a une finalité légitime en soi, c'est un produit de santé, c'est de la prévention, du traitement ou du diagnostic. Le droit des produits de santé, également, fait entrer le produit concerné dans un cadre qui, a priori, limite les dérives du fait des exigences d'évaluation et de contrôle qui y sont nécessairement associées. Produit de santé égale cadre juridique particulier, qu'on va voir, donc on est sur une évaluation. Et là, je prends comme analogie quelque chose qui est très éloigné de ces technologies qu'on examine aujourd'hui. Mais, par exemple, les applications, les e-applications, les applications de santé, ça peut faire peur, la protection des données, la sécurité, tout ce qui est allégué, etc. Mais, finalement, si cette application de santé, comme c'est le cas de certaines, rentre dans le champ des produits de santé et vient être qualifiée de dispositif médical, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce qu'elle passe par un circuit d'évaluation, elle sera ou non autorisée. Mais c'est vrai que c'est tout ce qui est en dehors de ce cas de produits de santé où là, on peut avoir potentiellement plus de problèmes. C'est presque pour vous dire que le sujet qu'on va confier est simple. On est produits de santé, on va être évalué selon les procédés qui existent. Produits de santé, c'est également, par définition, des produits qui présentent un intérêt sanitaire et donc, dont on peut donc admettre qu'ils ne présentent pas un risque zéro. Le produit de santé est évalué et autorisé sur la base d'un rapport bénéfice-risque. Le risque est, par définition, accepté en relation, bien évidemment, avec le bénéfice apporté. Donc c'est comme ça que, par exemple, sur les produits à finalité non sanitaires, on va avoir des restrictions sur les nanos, on va sur les cosmétiques, on a des listes positives avec parfois des restrictions quantitatives. Pour les produits à finalité sanitaire, finalement, on renvoie aux procédures d'évaluation classiques, qualité, sécurité, efficacité et après, c'est à l'autorité d'évaluation de nous dire si ces critères sont ou pas remplis avec une nécessité d'adapter les procédures d'évaluation existantes. Alors, j'en viens rapidement à la construction du propos que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est que on voit bien que la première question, quand on a des nanos et qu'on s'interroge sur est-ce que c'est un sur le produit de santé, le premier travail est le travail de qualification. Si la finalité est sanitaire, le produit devrait être appréhendé par le droit des produits de santé. Mais quel encadrement juridique ? Comment le droit des produits de santé peut-il appréhender les innovations ? C'est finalement la question qu'il faut se poser. Et quand on regarde les innovations qui ont pu émerger il y a déjà un certain nombre d'années ou celles à côté des nanos qui aujourd'hui se développent, on voit qu'il y a finalement trois stratégies réglementaires pour intégrer une innovation au droit des produits de santé. Soit on crée une catégorie juridique autonome. C'est ce qui a pu être fait pour les dispositifs médicaux quand les dispositifs médicaux sont arrivés. Soit il y a un accueil partiel un accueil partiel par un statut juridique existant mais qui est insuffisant. Donc on inclut partiellement l'innovation dans un statut existant mais à côté on en crée un autre pour compléter. Par exemple les produits biologiques, les produits dérivés du sang. Les produits dérivés du sang les produits dérivés du sang stables sont des médicaments. Les produits dérivés du sang labile, là il y aura une catégorie juridique autonome qui sera créée à cet effet. Et puis parfois on intègre pleinement les innovations intègrent pleinement une catégorie juridique existante parce qu'il n'y a pas nécessité d'en créer une autre. Parce que l'innovation répond à une définition juridique qui existe. C'est le cas des vaccins. C'est le cas de quelque chose qui est un axe de recherche actuellement très important des bactériophages qui sont ces virus des bactéries. Il n'y a pas. Certains disent il faut créer une catégorie juridique autonome. Ben non. Le bactériophage c'est un médicament biologique pour le processus d'évaluation qu'on connaît pour ces produits. Donc quel choix pour les nanos ? Alors quel choix pour les nanos ? Je vous donne la réponse tout de suite et on va voir pourquoi. Le choix pour les nanos c'est a priori même si c'est en cours de discussion le choix pour les nanos c'est d'intégrer pleinement une catégorie des catégories existantes en les adaptant si nécessaire par rapport aux critères d'évaluation des produits. Alors pourquoi intégrer une catégorie existante et comment intégrer cette catégorie ? C'est se poser finalement la question de quelle est la qualification juridique de mes innovations en santé en matière de nanotechnologie et quel régime juridique je vais leur appliquer. Donc couille de la qualification juridique couille du régime juridique. La qualification juridique. Les produits de santé issus des nanos aujourd'hui répondent soit à la définition du médicament soit à la définition du dispositif médical. Donc c'est ce que je vous disais les produits de santé issus des nanos répondent aujourd'hui à la définition de certaines catégories existantes médicaments ou dispositifs médicaux. Donc vu que ces définitions quand on nous définit le médicament on ne nous dit pas à l'exclusion des nanos il n'y a pas d'exclusion des nanotechnologies dans la définition juridique du médicament ou du DM du dispositif médical donc ça veut dire que ces définitions accueillent ces innovations donc on va devoir appliquer ces définitions et sachant qu'on n'a pas d'autonomie nationale là dessus je veux dire au niveau des produits de santé on a une harmonisation européenne totale en matière de définition et d'évaluation et d'ailleurs la France avec la loi Touraine de janvier a dû nettoyer ses contraintes de nettoyer certains statuts qui étaient purement français et ce n'était pas du tout eurocompatible donc médicaments ou dispositifs médicaux sachant qu'à chacun il y aura son système d'évaluation et ça ça va être un enjeu juridique sur Montpellet Nano parce que parfois on sera à la frontière parfois on sera sur les produits combinés et pour vous rappeler rapidement déjà pour cette définition juridique donc du médicament vous l'avez peut-être tous entendu le médicament c'est le produit qui possède les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et animales etc je ne vais pas vous la lire en entier je vais juste vous mettre les deux bullet points essentiels le médicament la finalité on y revient il peut avoir une finalité diagnostique de prévention ou de traitement et il est défini sinon par rapport à son mécanisme d'action action pharmacologique immunologique ou métabolique un produit qui a une finalité diagnostique de prévention ou de traitement et qui agit par une action pharmacologique immunologique ou métabolique est un médicament au sens juridique du terme et se verra donc appliquer la réglementation qui va avec je voulais juste vous montrer que l'arsenal juridique est très complet en matière de produits de santé je vais rentrer dans la définition du médicament on va voir alors aussi pardon un exemple Abraxan de cette gène c'est un produit qui existe déjà depuis un certain nombre d'années qui est du paclitaxel une molécule chimique qui a bien évidemment un effet pharmacologique qui est il y a plusieurs indications thérapeutiques dans le cancer mais c'est notamment en monothérapie dans le traitement du cancer du sein métastatique donc on est clairement sur un produit de santé médicament j'ai relevé quand même quelques alors c'est pas forcément très rassurant mais dans les mentions légales de l'Abraxan alors c'est peut-être un petit peu petit alors Abraxan contient des nanoparticules de paclitaxel albumine sérique humaine d'une taille de 130 nanomètres le paclitaxel étant à l'état amorphe non cristallin après administration intraveineuse donc on vous explique le mécanisme les nanoparticules se dissocient rapidement au complexe solute de paclitaxel lié à l'albumine d'une taille d'environ 10 nanos l'albumine est connue alors c'est là donc là on vous explique le mécanisme d'action on voit bien que c'est un mécanisme pour aller transporter au coeur de la cellule et atteindre la cible plus facilement après c'est le reste qui la justification si vous voulez qui est un petit peu étonnante l'albumine est connue pour faciliter la transitose endothéliale par les cavioles de composants plasmatiques et les études in vitro ont démontré que sa présence d'ambraxane favorise le transport du paclitaxel à travers les suites endothériales on suppose que ce transport transendothérial cavéolaire facilité fait intervenir le récepteur de l'albumine GP60 etc vous voyez qu'il y a déjà une forme de doute dans le mécanisme d'action de la nano de ce composant sous forme de nano qui est exprimé dans les mentions légales du produit et également autre élément très important dans les mentions légales on dit bien abraxane est une formulation de nanoparticules de paclitaxel albumine pouvant avoir pouvant donc là aussi il y a un doute qu'on avoue qu'on concède pouvant avoir des propriétés pharmacologiques très différentes des autres formulations de paclitaxel donc paclitaxel classique paclitaxel nanoparticulaire on voit bien et on vous l'a dit la différence de taille peut changer les propriétés donc abraxane c'est un médicament c'est un médicament ça veut dire qu'il y aura déjà tout un arsenal de règles juridiques qui vont s'appliquer mais quand on est médicament il y a aussi plein de sous possibilités réglementairement c'est à dire qu'au delà donc différentes catégories de médicaments en fonction de leur mode de production un mode de production industriel un médicament qui aura un mode de production industriel ça sera une spécialité pharmaceutique qui sera soumis à des règles spécifiques si c'est non industriel c'est à dire c'est une préparation pour un patient donné ça sera des règles particulières en fonction de la nature on a aussi des règles spécifiques qui vont s'appliquer cumulativement selon qu'on est face à un médicament immunologique un médicament biologique un médicament de thérapie innovante c'est juste pour vous montrer qu'on a un arsenal juridique très complet très très complet donc a priori aujourd'hui d'après ce que disent les autorités il y aura toujours une case par rapport aux innovations qui arrivent on a des cases dans lesquelles on peut les rentrer réglementairement donc avec après le régime juridique associé et d'ailleurs quand on regarde le règlement européen sur les médicaments de thérapie innovante on nous dit bien qu'il complète les dispositions de la 2001-83 qui est la directive cadre qui s'applique à tous les médicaments donc les médicaments se voient appliquer ce code communautaire du médicament et cumulativement on a notamment des règlements sur les médicaments de thérapie innovante pareil sur les médicaments biologiques voilà le dispositif médical dispositif médical c'est alors j'en viens à la vous traduire cette disposition communautaire finalité identique aux médicaments exactement diagnostic prévention traitement mécanisme d'action pardon oui surveillance oui tout à fait mécanisme d'action c'est curieux c'est intéressant il est défini en creux par rapport à celui du médicament donc par opposition c'est donc le produit qui a une finalité sanitaire mais qui n'agit pas par des actions pharmacologiques immunologiques ou métaboliques donc vous voyez il n'y a pas de vide juridique dans la mesure où il y a cette finalité soit je suis médicament parce que j'agis par ce mécanisme d'action soit je n'agis pas par ce mécanisme d'action et je suis dispositif médical donc vous voyez bien que là encore une fois on a normalement de quoi faire au point de vue réglementaire et là je vous donne juste un exemple à chaque fois on a quoi une cinquantaine centaine de produits maximum autorisés en nano dans les produits de santé depuis déjà quelques années et pas mal de produits en développement bien sûr donc le nanogel par exemple produit à base d'hydroxypatite nanoparticulaire pour le comblement osseux donc utilisé en chirurgie orthopédique dentaire ou maxillofaciale et là le composant qui est mis sous forme nanoparticulaire il a une composition chimique et de structure correspondant à celle du phosphate de calcium de l'os naturel donc il va juste venir mécaniquement sans action pharmacologique dans l'organisme compléter combler une structure une structure osseuse donc ça répondra bien à la qualification du dispositif médical et non de médicaments là aussi on a diverses catégories donc voyez ça sera peut-être un dispositif demain alors on a des dispositifs de diagnostic in vitro on a là des réglementations spécifiques et certains nanoparticulaire vont pouvoir rentrer bien sûr dans ce champ là pareil avec les dispositifs actifs ou implantables actifs donc encore une fois on a un arsenal juridique qui a priori selon les autorités est suffisamment complet pour accueillir nos innovations sur des nanoparticules alors médicaments DM sans oublier les produits combinés parce que quand vous avez un produit quand vous avez une capsule nanoparticulaire avec à l'intérieur un produit médicament qui aura une action pharmacologique le tout sera un médicament parce qu'il va bien agir sur la maladie par des moyens pharmacologiques mais la capsule elle-même dans la mesure où elle va aider au traitement en transportant le produit va elle-même être qualifiée de dispositif médical et donc le produit devrait être doublement évalué comme dispositif médical et comme médicament avec parfois la question qui se posera de quand la structure n'a pas qu'un effet de véhicule mais une vraie action thérapeutique je pense par exemple mais je pense ça doit exister en nanoparticules où ça pourra se développer là on est sur des dispositifs plus gros mais je pense aux microsphères d'embolisation de tumeurs par exemple les microsphères d'embolisation de tumeurs donc on est au micro on n'est pas au nano mais pourquoi pas raisonner pareil microsphères d'embolisation de tumeurs ce sont des microsphères qui vont emboliser la tumeur par une action purement mécanique pour la priver de pour la faire mourir et dans ces microsphères il y a un petit peu d'antimidotique pour nettoyer la place une fois que la tumeur est partie et la question se pose avec les autorités d'évaluation qu'est-ce qui est l'action principale c'est l'embolisation par la microsphère ou est-ce que c'est l'antimidotique que je mets à côté et il y a des discussions parce que bien évidemment c'est le statut de ceux qui a l'action principale qui va l'emporter par rapport au régime juridique global du produit donc je pense que ce sera plus là la question juridique qui se posera en matière de produits de santé sur la qualification sur le régime je passe très vite le régime bien sûr il n'est pas du tout exclusif de toutes les dispositions spécifiques sur les nanos notamment la déclaration et après en matière de médicaments en matière de médicaments est-ce qu'il y a des particularités ou pas en matière de médicaments un mot sur la procédure un mot sur l'évaluation la procédure en matière de médicaments on peut faire autoriser les médicaments soit on dit par voie nationale ou de reconnaissance mutuelle soit par la voie centralisée dans les premières procédures ce sont nos autorités nationales qui évaluent les produits dans la procédure centralisée c'est l'agence européenne du médicament et c'est la commission européenne qui décide directement a priori toutes les innovations médicaments en matière de nano vont relever de la procédure centralisée parce qu'on est sur des pathologies qui relèvent par principe de la centralisée ou soit parce que vous voyez le dernier bullet point médicaments pour lesquels le demandeur démontre qu'il présente une innovation significative sur le plan thérapeutique scientifique ou technique a priori on sera sur des médicaments qui présentent une innovation bien sûr technique et qui pourront relever de la procédure centralisée donc où le demandeur d'AMM pourra directement s'adresser à la commission européenne pour avoir une AMM valable dans toute l'Europe sans avoir à passer par tous les états donc ça c'est important parce qu'on aura une évaluation donc qui sera au niveau communautaire avec quand même un représentant de chaque donc une évaluation quand même scientifiquement d'un niveau certain par rapport à l'évaluation ben là l'évaluation on a un médicament il est évalué selon les critères de ce code communautaire dont je vous ai parlé directif 2001-83 auquel on adjoint éventuellement des règles spécifiques sur le biologique sur les médicaments de thérapie innovante et finalement quand on lit ce que l'agence nous dit la NSM qui participe aux travaux de la commission lisons juste ce qui est en gras ces bénéfices escomptés donc des nanos ne doivent pas faire oublier les risques potentiels et les difficultés d'évaluation des médicaments sous forme nanoparticulaire le DG de l'agence a pour ces raisons demandé au groupe de travail innovation non clinique d'établir des recommandations et là on a quelques recommandations assez laconiques qui nous disent grosso modo que les critères classiques d'évaluation d'un médicament qui sont qualité sécurité efficacité sur la base d'études non cliniques et cliniques sont suffisants mais mériteront effectivement au cas par cas d'être adaptés ils sont très laconiques on a sur le site de l'agence très peu de choses au niveau communautaire on n'a pas plus donc voilà on a une reconnaissance d'un régime qui est suffisant mais ça sera après à l'autorité de contrôle d'adapter effectivement son évaluation mais comme elle le fait déjà pour tous les produits parce que là on a effectivement la taille qui est caractéristique mais dans tous les produits de la chimie ou des produits biologiques ils sont tous tous particuliers regardez les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la molécule de l'essai de rennes bon c'était pas une nanoparticule et pourtant elle est étonnante qu'est-ce qui s'est passé donc chaque molécule chaque produit nécessite de toute façon une analyse spécifique donc l'évaluation de la sécurité des MNP des médicaments nanoparticulaires ne doit pas s'écarter de la stratégie conventionnelle de l'évaluation de la sécurité des médicaments elle doit néanmoins adapter ses méthodes lorsque nécessaire et exprimer le résultat en fonction des particularités de la structure nanoparticulaire voilà et finalement pour le DM c'est pareil le DM l'agence est assez laconique elle nous dit là où je l'ai souligné la NSM considère que l'utilisation de propriétés ça c'est quand même intéressant de propriétés nanoparticulaires dans les DM n'est justifiée que si elle apporte un bénéfice significatif par rapport à une approche plus classique donc il y aura sûrement voilà s'il y a une alternative thérapeutique avec quelque chose qui est plus facile à évaluer peut-être ça sera un blocage en tous les cas pour les dispositifs médicaux pour arriver sur le marché et là également on a un groupe de travail qui nous a émis des recommandations qui font quelques pages qui méritent d'être lus mais voilà quand même ce qu'il nous dit qui est encore une fois assez laconique les référentiels actuels concernant les DM qu'ils soient réglementaires ou normatifs sont applicables pour l'évaluation des risques biologiques des DM contenant des nanos en effet mis à part quelques adaptations des procédures expérimentales et des précautions dans l'interprétation des résultats ils offrent un cadre facilitant l'identification et la gestion de l'ensemble des risques associés juste un mot quand même on a toute la réglementation des DM est sur le point d'être changée on nous l'annonce à chaque fois mais là normalement pour cet été ça devrait arriver et les DM sont évalués de manière particulière différentes des médicaments et évalués en fonction d'une classe dans laquelle ils sont intégrés à binitio classe 1, 2, 3 les 3 présentant bien sûr le niveau de risque le plus important et donc dans le projet de règlement on nous dit que les dispositifs qui incorporent des nanomatériaux ou qui en sont constitués sauf si le nano est encapsulé donc s'il n'a pas vocation à être libéré seront systématiquement des classes 3 c'est à dire soumis à un niveau d'évaluation et c'est clinique enfin preuve de l'efficacité clinique etc donc en conclusion les produits de santé issus des nanos n'appartiennent pas à une catégorie juridique autonome c'est selon les autorités de santé pas nécessaire parce qu'on a des dispositifs qui existent et qui sont a priori adaptés donc on aura une prise en charge par le droit assez éclatée par rapport au statut auquel ils appartiennent avec ce vrai problème de qualification qui s'opposera médicaments DM produits combinés a priori on n'ira pas ailleurs de ces catégories le statut de la substance cumulativement avec les règles spécifiques sur les nanos de déclaration notamment et après bien évidemment l'application du droit commun donc il faut essayer de concilier les intérêts le droit des patients à des nouveaux traitements je ne parle pas du droit à la recherche et du droit à des innovations mais le droit des patients à ces nouveaux traitements le droit à la sécurité des soins voilà on est dans un secteur déjà réglementé on est sur un bénéfice risque qui doit être évalué un risque zéro qui n'existe pas donc il ne faut pas abuser l'usage du principe de précaution à binitio pour ne pas freiner l'innovation mais adapter effectivement le cas échéant les procédures d'évaluation existantes ça veut dire faire confiance à l'autorité de contrôle et c'est vrai que en ce moment elle n'a pas trop le vent en poupe donc c'est peut-être difficile de partir sous cette confiance mais c'est dans ce sens que font les autorités de régulation sur les nanos je vous remercie merci pour ce très brillant exposé ça prouve bien quand même que quand on parle des nanotechnologies appliquées aux médicaments ou aux dispositifs médicaux on rentre dans la réglementation et dans les systèmes habituels on pourra peut-être poser des questions après sur l'évaluation